Très bien bonjour puisque nous sommes au cours de pilates, je suis désolé si ça résonne un peu la pluie. Allez, on est parti, on s'installe, comme d'habitude on vient sur le dos, on pense bien à ses référentiels. On visualise sa position, on ressent ses appuis, les appuis électreux. Et on se concentre bien sur ses référentiels, on commence par le dos. Allez, on contracte le planche et le pelvien, 30% à 50%. Respiration thoracique, on rentre le ventre, les épaules sont basses et la nuque allongée. Allez, on inspire bien par le nez, on expire par la bouche. L'expiration doit être audible, on râcle légèrement le fond de la gorge. Allez, on essaie de tenir 5 à 6 secondes. Allez, on fait 5 respirations. Je vous laisse les faire, une fois que vous êtes prêts, on attaque. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses à chaque fois pour bien faire les vents. Allez, position unload, classique. On se met en position chaise renversée, on maintient bien, on maintient ses référentiels. Allez, on va faire l'option décollement des épaules, on enroule bien. Et avec les bras, on va faire des cercles. On sentait bien les abdos contractés. Attention au menton, on n'étire pas la nuque plutôt, on n'écrase pas le menton. Donc, 5 respirations lentes et profondes, puis dans l'autre sens, 5 respirations lentes et profondes. Allez, une fois que vous avez fait, on repose à l'expiration. Double leg stretch, on reprend chaise renversée. Et on part avec les deux jambes. J'inspire, on va décoller les épaules. Toujours l'option, ça compacte légèrement les abdominaux. Donc, ça va tirer un petit peu le coup, mais ce n'est pas grave, c'est musculaire. Et double leg stretch. Les deux jambes se tendent. Tendez à fond, inspirez. Maintenez bien les référentiels, on ne cambre pas. Expire, revient. Inspire, expirez. Inspire, expirez. Donc toujours pareil, 5 à 6 fois, on repose. Allez, je vous laisse les faire. Une fois que c'est fait, 6 ors. Et là, on se calme bien, on pense à ses référentiels, donc toujours attention à les genoux, à la pompe, on ne ramène pas trop, on maintient et on gagne. J'inspire, expire, on garde le même angle au niveau du genou, la poing de nos pieds bien tendue, on descend, on descend, on descend, expire, expire, expire. On effleure le sol, j'inspire, on ne pose pas le pied, on effleure, expire, reviens. Et on recommence, inspire, expire. On effleure le sol, on inspire, expire. 5 fois, en moyenne, 5 fois, et 5 fois. Donc si ça tire trop sur les lombaires, n'hésitez pas à n'en faire que 3, 3 voire 4 par jambe. Donc logiquement, ça ne tire pas les lombaires, si vous maintenez bien vos référentiels, ils sont là pour vous protéger. On continue. Shoulder bridge. Expire, 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 hop, j'envoie mon pubis vers l'avant, ça permet d'enrouler la colonne vertébrale, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, jusqu'à avoir une belle ligne droite. Genoux, on monte, on monte, on monte, onических sur mon soutien, on pénible, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte,ாille, on monte. Et on relâche les fessiers sur cette inspiration. Expire, on redescend au sein, on commence par le haut de la colonne et on relâche le bassin. On recommence, inspire, expire. Expire, expire. Encore une fois, on répète l'exercice de 5 à 6 fois. Donc là, au niveau respiratoire, on double. On va au moins à 10 respirations. Allez, l'épalborde. Allez, on est là. On serre les jambes, on maintient. J'inspire. Ouvre à l'inspiration. Cherche l'ouverture maximum. Pensez bien à rentrer le ventre. On maintient toujours nos cinq référentiels. On force, on force, on force. Expire, referme. Et on recommence. Inspire. Forcez bien sous l'ouverture. Allez, forcez, forcez, forcez bien. Inspire. Inspire. Et on recommence cinq fois, cinq à six fois. Donc désolé, ils sont plus sur le bras. On continue. Allez. On fait ce côté. Je vais chercher là. Deux jambes sont décollées. Un pied. Et puis c'est tout. On mène ici. On inspire. On pose la tête. On pose la main sur le pantalon. J'expire. Inspire. 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 Forcez bien sur l'inspiration. On sent que c'est le travail du coucher et des obis. Expire au serre. On commence. Inspire. Expire. Expire. Encore une fois, cinq fois sur les jambes. On passe sur l'autre côté. Et cinq fois. Donc pensez bien à faire les deux côtés à chaque fois. Vous ne me retenez pas. N'hésitez pas. On fait vraiment tout. Moi, j'essaie de passer très vite. Parce que sinon, avec internet, ça rame sur les téléchargements. Je ne fais pas un bon bon début. Allez. On continue. Roll up. On est là. On s'étire bien. On inspire. On va avoir la première option. Donc, j'inspire en descendant. Enroulez bien. Descendez sur la première vertèbre. Expire. Remontre. Et on tire. Inspire. Expire. Expire. L'option a un poil plus difficile. On inspire en haut. Expire en haut. On roule. Les mains passent dans le visage. On inspire. On revient. On inspire encore. Les mains passent dans le visage. On expire. Et on s'étire. On recommence. Inspire. Expire. Et on tire. 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 Encore une fois, répétez l'exercice. 5 à 6 poids minimum. Si vous voulez aller jusqu'à 10, n'hésitez pas à aller jusqu'à 10. Allez, spine twist. On va essayer les jambes tendues. Donc, pensez bien. Là, si jamais vous manquez de souplesse. Ne soyez pas avec le bassin en rectoversion. Ne envoyez pas les effets vers l'arrière. On revresse au maximum. On s'étire. On tend les jambes. Ça permet de bien étirer. Donc, si vous n'arrivez pas à tenir le bassin, vous revenez ici. Ça permet de bien passer votre pied. Voilà. Cette option-là permet d'étirer un peu plus. Ça permet de bien passer votre pied. Allez, on est là. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. 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 10 fois. Parce qu'on double. On a les deux côtés. Donc, 10 fois minimum. On continue. Swimming. Au sol. Allez. On va le faire avec les bras et les jambes. En opposé. On va décoller les jambes. Les bras. En opposé. Donc, j'inspire sur un côté. J'expire sur l'autre. Donc, toujours pareil. Très très lent. 4 à 5 secondes d'inspiration. Ce qui fait que mon bras monte. Et ma jambe opposée monte sur 5 secondes. Elle redescend 4 à 5 secondes. Et l'autre monte en même temps. Donc, vraiment en opposé. Cherchez vraiment la diagonale. Ressentez bien. Ressentez bien. Les cuisses ne touchent pas. Jamais. Même lorsque ça redescend. Ça ne touche pas. Et on regarde le sol. On ne regarde pas devant. Aucune flexion au niveau du cou à l'arrière. On continue. Leg bulk prone. La planche, vous la connaissez maintenant. On a toujours nos 3 options. Donc, les coudes bien à l'aplomb. Des épaules. Ne cherchez pas à basculer vers l'arrière. Ni vers l'avant. Ni en écart. Cherchez vraiment l'aplomb. Donc, l'option plus facile. On est sur les genoux. Toujours pareil. 5 à 6 respirations minimum. On peut aller jusqu'à 10. Pensez bien à vos rétérantiels. Vol de pied. Deuxième option. Et troisième option. Pointe de pied. N'hésitez pas. Mais absolument. Faire des pauses. Parce que sinon, c'est trop rapide. Faites les pauses à chaque fois sur la vidéo. Allez. On repart au sol. On va décoller les 2 jambes. 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 Cherchez à monter le plus haut possible. Pensez à vos référentiels. J'inspire. Expire. Ouvre au maximum. Ouvre les pointues de pied. Allez, ouvrez bien. Cherchez vraiment le piot de galinks avec staleur. J'inspire. je force, expire, resserre, inspire, force, forcez bien en serrant, expire, ouvre, cherche et l'ouverture, j'inspire, je force, expire, resserre, toujours pareil, minimum 5 à 6 fois, on va aller jusqu'à 10 secondes, je respire, je resserre les jambes, j'inspire, je force à forcer vraiment de travailler les adducteurs, j'expire, je veux ouvrir et en même temps pivoter mes pointes de pied pour que ça parte vraiment en ouverture et que vous sentiez le petit moyen fessier pile poil dans le creux de la fesse et à l'inspiration, une fois que vous êtes en ouverture, à l'inspiration, on force bien et on recommence, on serre en expirant, je force à l'inspiration bloquée et on recommence ça, allez, on va terminer sur un 4 pour étirer le dos, chercher l'aplombe des poignets et des genoux, j'inspire, je pousse légèrement les fessiers vers l'arrière, ça permet de bien détendre le dos, j'expire et les dos ronds comme un chat, j'envoie mon pubis vers l'avant, on enroule la colonne et on monte le plus haut possible, inspire, expire et on recommence à 5 à 6 fois et on terminera sur de la relaxation, donc n'hésitez pas à vous mettre bien allongé, relâchez au maximum, petite musique zen si vous avez possibilité, concentrez-vous sur vous-même, essayez de vous rappeler le maximum de tous les petits exercices qu'on a fait avec les ressentis, travaillez vraiment votre concentration et relâchez au maximum, détendez, je vous souhaite un bon cours et puis à bientôt.